Il m'a toujours semblé, je crois, que la musique de Bach était la plus riche possible, ce qui est une grande banalité, mais aussi celle qui demandait de l'interprète le plus de connaissances et d'expériences. Et c'est pour ça que j'ai attendu des décennies avant de l'aborder en public. Il me semblait que le nombre de questions posées et le nombre de défis étaient tels qu'il valait mieux avoir fait un bout de chemin avant d'être tenté d'apporter une réponse. L'art de la fugue est un ensemble de défis. Il y a d'abord le défi de la polyphonie, d'une telle richesse, d'une telle complexité, d'une telle richesse et concentration en même temps. Alors, lui donner sa clarté et son intensité est pour certaines des fugues en particulier déjà un certain challenge. Un autre challenge, c'est d'arriver à respecter l'unité de l'édifice, même si c'est un édifice construit sans doute à travers des années et des années, et sa grande variété, puisque non seulement le thème est varié, de pièce à pièce, c'est donc une sorte de succession de variations, mais également le contenu de chaque pièce, son style, ses références. Enfin, et c'est peut-être là finalement encore le plus intéressant, c'est non pas ce décalage, mais cette multiplicité à l'intérieur d'une même pièce, lorsque Bach, par exemple, propose un défi technique de sa part extraordinaire, avec une difficulté de réalisation de structures qui défie tout entendement, et donne comme vêtement, en quelque sorte, pour donner vie à cette pièce, un aspect de danse, ou de référence à une vieille polyphonie, ou de défis de virtuosité, qui donne une vie et une réalisation physique de cette pièce, parfois en décalage complet avec sa structure. Alors, cette sorte de jeu de Bach, le communicateur, qui veut presque vendre quelque part, on a l'impression, ou mieux mettre en vie un défi technique, est une dimension tout à fait fascinante, et qui, pour la personne de communication qu'elle interprète, est naturellement une proposition captivante. Alors, on a un monument qui est une somme du savoir contrapuntique, mais c'est aussi une somme du faire musical. Bach, le musicien complet, qui a fait toutes les expériences, qui joue tous les instruments, fait des références, justement, à toutes les façons de faire la musique possible. Alors, ici, c'est une pièce, par exemple, de grande virtuosité, qui fait penser, justement, aux virtuoses du clavecin, par exemple, qu'il était. Là, au contraire, on pensera beaucoup plus à une écriture homophonique d'orgue, ou à une référence à des traditions anciennes de polyphonie, puisque Bach en était féru, et il était en décalage avec son époque, de ce point de vue-là. Ou alors, dans d'autres pièces, les pièces numéro 8 ou 11, par exemple, on a des pièces beaucoup plus développées et dramatiques, et là, on pense à des œuvres très puissantes, de la Teneur des Passions ou de la Messe en Si. En mettant en jeu des matières beaucoup plus spatiales, avec sans doute des grandes chorales et des jeux d'orchestre, ressemblablement, et puis, dans d'autres cas de figure, au contraire, on a des musiques qui sont beaucoup plus méditatives, beaucoup plus intimes, disons, comme cet extraordinaire canon très complexe en augmentation. Alors, une voix imite l'autre, mais plus lentement, et en miroir, donc, renversée. Mais en fait, la pièce est une méditation très expressive. On imagine peut-être Bach au clavicorde, par exemple. Donc, en fait, cette grande variété de pièces, non seulement tend la main à différents types d'instruments ou à différentes attitudes instrumentales, différentes cultures instrumentales, mais aussi invite à différentes façons vraiment de faire la musique. Puisque cette immense variété est la création unifiée d'un même compositeur, il est intéressant qu'un même interprète tente une réponse, peut-être avec un même instrument. Et c'est ma proposition. C'est d'imaginer que le piano moderne, joué d'une certaine façon, joué de façon appropriée et préparé de façon appropriée, peut apporter des réponses suffisamment satisfaisantes à toutes ces différentes pièces, en unifiant ce cycle pour qu'il soit présenté comme cette sorte de somme à l'allemande. qu'il est. Par décalage, j'entendais combien la musique peut être avenante ou immédiate par rapport à la complexité de son organisation. Prenons par exemple ce canon à l'octave où alors chacune des... Enfin, la deuxième ligne imite la première. Donc la main gauche, disons, pratiquement parlant, imite la main droite. Voilà la main gauche qui rentre. Voilà la main gauche qui rentre. De sorte que celui qui veut vraiment suivre ce canon pas après pas peut le faire et c'est un exercice merveilleux pour l'esprit, ça c'est pour les amateurs de mots croisés, mais celui qui veut simplement danser avec la pièce à trois temps tout le temps peut également le faire. C'est vraiment une musique pour toutes les dimensions humaines. Un enregistrement est un processus très important et très fragile. Alors, il faut vraiment préparer cette alchimie avec beaucoup de précaution. Le choix des partenaires est capital et pour moi, d'avoir une équipe de grande qualité, très soudée et qui se comprend magnifiquement est fondamentale. Mais le choix de toutes les composantes, bien sûr. l'endroit dans lequel on va enregistrer, donc une acoustique donnée, l'instrument, le réglage que je vais demander à mon technicien, la façon d'aborder le problème du son, comment va-t-on capter le son de l'instrument pour avoir quelle image, dans quelles circonstances va-t-on changer légèrement cette alchimie générale ? Voilà, tout cela, ce sont des données qui sont capitales, qui se préparent de longue haleine et qu'on va très légèrement, modifier très légèrement la balance jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment de l'enregistrement, qui est un moment en même temps très concentré et lié à l'instant. Alors, on est soi-même surpris par ce qui peut naître des bonnes conditions d'un enregistrement.